Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec un euro par jour. C'est la course ! Dix équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, les équipes ont vécu leur troisième étape en Mongolie, de loin la plus éprouvante. Là, toutes les étapes deviennent très dures. On manque de sommeil, on accumule la fatigue, on a chaud, on a froid. Les équipes se sont affrontées dans une course de 24 heures dans le désert de Gobi. J'avance ! Pékin, c'est par là. Pas de route, pas de voiture, pas de maison, vous hébergez. Exceptionnellement, je vais donc vous donner un GPS pour vous permettre de vous diriger dans le désert. Et au terme de cette étape de piste et de désert, c'est Paul et Louis qui remportent la victoire. Vous remportez l'étape, vous êtes premier. On est des liens ! On est des liens ! Donc maintenant, on veut aller au bout. Franchement, respect, et surtout pour les anciens. Immunité et amulettes, Paul et Louis font coup double dans la dixième étape. Maintenant, il faut compter avec eux. Je l'ai dédié à ce lion, c'est lui qui a couru, qui nous a fait gagner. Cette étape est sans élimination. Tous les six. Vous partez donc à Pékin. Aux portes de la Chine, plus le droit à l'erreur, la tension est à son comble. C'est vous, les rapaces. Comment ça, rapaces ? Christophe, il voulait jouer les grands nerveux, donc je l'ai remis à sa place. Si vraiment, ils ont la rage autant que nous, et bien que ça se passe dans la course. Avant, on plaisantait. Là, maintenant, notre objectif, c'est de déployer le drapeau à Pékin. Deux étapes à parcourir. Trois équipes encore en course. Mais ce soir, une équipe devra partir. Dix équipes font relever le plus grand défi de leur vie. Pékin Express, une course de plus de 10 000 kilomètres. Deux par deux, ils marchent vers l'Est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des stèpes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le ! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Oh là, le part-choc avant ! Le part-choc avant ! Là, va, il va, il va ! Tu vois le tombeau de Lévin, là ? Est-ce qu'il faut ? Hey ! Hey ! Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Durant les deux prochaines étapes, Pékin Express va prendre une autre dimension. Après plus de 9 000 kilomètres en stop, en Russie et en Mongolie, les candidats entrent en Chine. La course devient de plus en plus difficile. Nouvelle monnaie, nouvelles coutumes, nouvelles langues. On ne parle pas le chinois, on ne parle pas le français. On n'arrive pas à se comprendre. Allez, petit chinois, mange un peu du chocolat. Plus que 800 kilomètres de course avant la finale à Pékin. La tension et la compétition sont au maximum, car en Chine, toutes les étapes seront éliminatoires. Paul et Louis, Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe jouent leur place en finale. C'est à Datong que démarre la demi-finale de Pékin Express. Ce soir, une équipe devra partir. Ni hao. Bonjour. Bienvenue en Chine. Vous allez participer à l'avant-dernière étape de Pékin Express. C'est un moment déterminant, parce que nous allons savoir à la fin de cette étape quelles sont les deux équipes qui participeront à la grande finale à Pékin. Vous avez trois jours pour parcourir 600 kilomètres et vous rendre à Chengde. Je vous attendrai dans un parc, le parc de Bichu San Zhuang, et la dernière équipe qui arrivera dans ce parc sera éliminée. Comme d'habitude, vous participerez à mi-parcours à une épreuve, dans un cadre monumental et légendaire, la grande muraille de Chine. Mais contrairement à l'habitude, l'équipe qui remportera cette épreuve ne recevra pas un dossard rouge qui la protège de l'élimination. Vous aurez en revanche une amulette supplémentaire, 3000 euros, si vous l'emmenez jusqu'à Pékin. Ça veut dire que dans cette étape, il y a deux amulettes en jeu. Patrick et Christophe, vous avez tout intérêt à remporter cette épreuve. Pour l'argent, bien sûr, mais également parce que si vous remportez cette épreuve, vous serez débarrassé de votre handicap. Patrick et Christophe, vous avez donc terminé en dernière position que cette étape est sans élimination. Vous subirez donc un handicap lors de la onzième étape en Chine. Le handicap, le voici. Vous avez terminé dernier lors de l'étape précédente. Vous n'avez pas été éliminé. Mais voici votre fardeau. Alors, il est très beau. Merci, monsieur. C'est un magnifique vase chinois. Il est formidablement fragile. Et je compte sur vous pour me l'amener intact. Quel de vous deux va venir le récupérer ? Ça va être pour moi. Christophe ? Oh, puis il est lélu. C'est ça qui est bien. Il est fragile, mais il est surtout très lourd. C'est ça qui est bien. Je vais vous remettre vos enveloppes. Il y a votre argent, un euro par jour et par personne. À l'intérieur de leur enveloppe se trouve une carte du trajet de l'étape, un petit lexique phonétique pour les mots simples de la langue du pays et surtout l'équivalent d'un euro par jour et par personne. Désormais en Chine, c'est en yuan que les équipes reçoivent leur argent. Un euro vaut 10 yuan. Tout va bien ? Oui, oui. Ça va ? Ne pas rentrer dedans. Non. Le lâchez jamais. Il est toujours avec vous. Le cassez pas. Bonne chance à tous et on se retrouve pour l'épreuve sur la grande muraille de Chine. C'est sur la muraille de Chine que va avoir lieu l'épreuve de la demi-finale de Pékin Express. L'équipe qui la remportera ne sera pas immunisée car dans cette étape, pas de droit à l'erreur. En revanche, à la clé, une amulette soit 3 000 euros de plus à gagner si on arrive en finale à Pékin. Mais pour rejoindre en stop la muraille de Chine, encore faut-il arriver à sortir de la ville. Il y a 500 kilomètres à parcourir de Tatong à Simatai. Bonjour. Bonjour. Chiché ? Hein ? Bonjour. Bonjour. Vous nous trouvez hors de la ville. OK ? En direction. OK ? Merci. On se met sur la route, tu comprends ? On est ici, on va aller là, voilà. On va nous mettre en direction de... On passe là, mais on peut arriver ici. Ça peut être. Si lui, il allait directement là-bas, dans une heure de bonheur là-bas. Paul et Louis sont déjà en route. De leur côté, Patrick et Christophe n'ont toujours pas trouvé de véhicule. Quand j'ai vu Stéphane ce matin nous présenter l'handicap, le vase, je me suis dit de suite, il est fragile. Et c'est vrai qu'il est gros, fragile. Et un troisième élément, c'est qu'il est très lourd. Durant toute l'étape, interdiction pour Patrick et Christophe de se séparer de leur encombrant handicap. Ok, lui, il va nous trouver une voiture. Les gens ont été attirés par le vase, donc on a vu de suite le pouvoir attractif du vase et on s'en est servi à notre avantage. C'est lui, là ? C'est lui ? Eh, good, good, good. Tiens, on va d'abord mettre les sacs dans le coffre. Et voyager en voiture avec un tel vase, on ne peut pas dire que ce soit très pratique. le coussin, tu vas le passer pour ça ? Eh, nickel, nickel. Ok. Tu parles anglais, non ? Parles anglais ? Non. Un. Christophe, Christophe. Ok. C'est très fort, ça va très fort. Les conversations vont être limitées, je sens que les conversations vont être plus que limitées. Ok, doué, doué. Putain, les mecs sont à fond avec le vase, hein ? Ouais, pas de suicide. Ils voient le vase, ils traversent la rue pour venir te parler, avec cet engin, quoi. Deux équipes sur trois sont en route vers Fenging, la ville à atteindre avant l'arrêt de la course ce soir. Fatih et Mehdi sont bons derniers, il leur faut absolument trouver une voiture. Hello. 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 We go to Chi-Chan. Chi-Chan ? Chi-Chan. Yeah, Chi-Chan. Please. 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 Little bit. Un tout petit peu. Little bit. Vas-y, montre. Si, si, si. Please. 10 kilomètres. Kilomètres. Maximum. Maximum, maximum. Maximum, maximum. It's good. Good, good boy. Sai, sai. Sai, sai. Good. Chi-Chan, good. Good, good, good. Mi, Fatih, Fatih, Mehdi, and you. Chi-Chan, Tang. You. We're just a little bit. I don't understand. OK. Chi-Chan. We go to here, 130 kilometers. Les équipes font route vers Simatai, le village au pied de la muraille de Chine, là où demain aura lieu l'épreuve de cette demi-finale. Sur la route qu'ils empruntent, deux villes, Chi-Chan et Fenging. L'objectif des équipes est d'atteindre Fenging avant l'arrêt de la course, aujourd'hui prévu à 18 heures. Thank you very much. On demande le bus. Paul et Louis sont à nouveau sur le bord de la route. Leur première voiture ne va pas plus loin, mais les a déposées à l'arrêt de bus. Les Corses décident donc de tenter les transports en commun. Ah, OK. Ça. Ils sont acceptés à bord gratuitement par le chauffeur et cela vaut bien un petit cadeau. D'en vaille, d'en vaille, d'en vaille. Allez, on part. On part, on part, on part. Tu veux un chocolat ? Voilà, allez, petit Chine, on va manger un petit chocolat. Et la grosse distribution, le hop là. Alors, on va en geler, oh. 40 kilomètres, il va les avaler vite fait, hein. Nous, on est sûr d'aller au périmètre seulement. Il va pas savoir à quelle heure on va y arriver. On verra bien. Le car, oh bon, le car a l'air de bien marcher. Le car, il va bien. Et bam, c'est bon. Ça y est, les concurrents viennent partir pour cette étape. Alors, c'est sûr que c'est complètement différent de la Mongolie. Ici, il y a des voitures partout, des vélos, des motos, une sorte de frénésie. Ça a l'air comme ça, plus simple pour faire du stop. Je vais faire comme eux. On va voir si j'arrive moi aussi à partir en direction de la muraille de Chine. C'est parti. Moi, je vais là. Chine, chine, pêche-vingne. Tu peux monter, c'est bon ? Oui. C'est bon, on peut monter. Première voiture. C'est bon. Ah, bien génial ! C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Parce que ma carte est bien sûr entièrement écrite en lettres romaines. Ça, c'est pour nous. Mais forcément, pour eux, c'est du chinois, si je peux dire, parce que forcément, c'est plus compliqué. Lui, il va à Pékin et moi, je l'emmène à Chincheng. Donc, il fait quand même un détour. Ah, non, non, il ne fait pas un détour, il me dépose. Il me met à la gargothière. D'accord. Il me laisse un papier, d'accord. Ça parle de mon attention. Je vais dire que le lointain il me laisse un papier, d'accord. On ne pouvait pas se permettre de dire non, parce que déjà, eux, ils n'ont rien voulu comprendre. Ils nous ont dit, vous montez dans la voiture, on va manger d'abord, après, on va là-bas. La voiture de Fatia et Mehdi s'arrête à la station service. Ils sont invités par leurs hôtes dans un bon restaurant. En course, normalement, pas le temps de s'arrêter, mais Fatia et Mehdi ont une stratégie. Ils veulent tenter de garder la même voiture pour avancer le plus possible avant la fin de la course aujourd'hui. Ils ne sont pas arrêtés dans n'importe quel snack parce que je pense que c'est des gens assez huppés ici en Chine. Fatia, ils allument la table, après, c'est une pirate. Ah, ok, c'est excellent, ça. Franchement, on perd du temps, Fatia, mais c'est de la balle. Il a dit, on mange, après, on va finir. Voilà, après, il nous emmène sur le route. Au pire, on nous rejette sur la route, mais il va nous emmener. Il n'a rien perdu, ma parole. Moi, c'est la première fois que je prends un truc comme ça. On a eu l'heureuse surprise, encore une fois, de connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire vivre comme les Chinois et à profiter de l'hospitalité qui nous était offerte. On s'est dit, Fatia et moi, on va se poser un petit peu au restaurant, pourquoi pas se faire plaisir et se faire un kiff et manger vraiment la tradition chinoise. Comment ils font ? Comment tu fais ? Dans le salle, comment ? Comment il tient ça ? Il tient ça ? Putain, putain. C'est brûlant. Qu'est-ce que ça ? C'est fou. Pendant ce temps, Patrick et Christophe partent de Chengde en direction de Fenging. Ils roulent dans la même voiture depuis le départ. Avec un handicap à transporter, pas question de prendre le risque de changer de véhicule. On nous emmène là-bas. Ce soir, c'est resto. C'est entre quatre, un poivre vert. Et pour tout le monde, c'est moi qui rigale. On est blindés. À Chengde, Paul et Louis n'ont toujours pas trouvé de véhicule. Ils sont toujours à pied. Ils se démènent pour trouver une voiture. Louis, elle, un minibus. Après avoir compris que la course était gratuite, le chauffeur prend le temps d'étudier la carte. Paul et Louis ne sont pas encore arrivés à Fenging. Pendant que Fatih et Mehdi sont en train tranquillement de prendre leur déjeuner, Patrick et Christophe, eux, malgré leur handicap, l'ont très vite. Et même Paul et Louis ont repris la course. Ce qui fait que Fatih et Mehdi, eux, sont en train tranquillement, mais sûrement, de prendre beaucoup de retard. L'objectif des équipes aujourd'hui est d'atteindre la ville de Fenging avant l'arrêt de la course. En tête, Patrick, Christophe et leur handicap. À l'arrière de la course, Fatih et Mehdi, car ils n'ont pas bougé du restaurant. Paul et Louis s'apprêtent à quitter Chincheng, car c'est bon. Leur conducteur a trouvé le chemin. Après l'arrêt pour faire le plein, ils prennent la route des montagnes vers Fenging. Je ne sais pas s'il va là-bas ou s'il nous amène au XP, je n'en sais rien. On n'en sait rien. Il y va, c'est l'important. Alors, on est dans la montagne. Et là, on descend, mais on ne va pas vite. Il a peur de rouler vite. Si la balise se solle maintenant, elle est dans la merde. Il se solle maintenant. Il y a encore 80 kilomètres avant d'arriver au périmètre. Alors, si ça se solle maintenant, c'est qu'on s'est bien fait distancer. Le déjeuner est terminé. Comme prévu, les chauffeurs avaient l'intention de laisser Fatih Médie à la station service pour pouvoir rebrousser chemin. Ils viennent toutefois d'apprendre une nouvelle importante qui pourrait leur faire changer leur plan. Selon le pompiste, deux équipes de candidats seraient déjà passées par la station. Le pompiste est venu nous signaler qu'il y avait déjà deux binômes qui s'étaient arrêtés à cet endroit précis parce que c'était l'intersection entre Fenging et Xinjiang. Qui est passé ? Qui est passé ? Hein ? Non ! Si ! Viens ! Deuxième, please, viens ! Viens, viens, Fenging ! Allez ! C'est bon ! Yes, yes, yes ! Oh, stop, stop ! Le mec, il ne s'est pas laissé prier trop longtemps et il s'est remis dans le bain de la course et il nous a dit ok machin et puis on a tracé avec la voiture. C'est bien qu'ils soient passés juste devant comme ça, ils nous emmènent jusqu'au bout. Justement, c'est bien. Fatih a compris que c'est le sens de la compétition qui a décidé son chauffeur à reprendre la route. Il est presque 17h, les équipes veulent atteindre la ville de Fenging avant la fin de la course. Patrick et Christophe sont en tête. Ils entrent les premiers dans la ville, leur arrivée déclenche la balise une heure avant la fin de la course. C'est nous qui venons le faire soigner la balise. Ils obligent Paul et Louis, Fatih et Mehdi à s'arrêter et peu importe où ils se trouvent. Pour tous, la course est finie pour aujourd'hui. Ils vont devoir trouver un endroit où passer leur première nuit en Chine. Patrick et Christophe sont en ville mais pour les deux dernières équipes arrêtées en pleine montagne, la tâche va être beaucoup plus difficile. C'est arrêté, qu'est-ce qui sont arrivés ? C'est chien ! Amigo, nous stoppons ici. Merci beaucoup. Parce que ça, ça, bip bip, bip bip, stop. Eux n'ont pas trop compris au départ. Bon, après, on a dû leur expliquer à notre façon et puis ils l'ont très bien pris et on leur a dit ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave parce qu'ils se sont sentus vraiment enfusqués et ils se sont dit peut-être c'est de notre faute et pourquoi on arrête alors qu'ils nous ont dit bon, ils étaient même prêts que le lendemain on nous ramenait à Pékin. Avec eux, on aurait gagné, ça c'est clair et net. Patrick et Christophe ont la chance d'être en ville mais avec un handicap et impossible de s'en séparer. On se sert de notre handicap qui attire les regards pour essayer de trouver un logement et on va se servir aussi de notre compagnon de route qui nous a aidé jusqu'à présent et qui va peut-être continuer à le faire. Merci. Merci. C'est parti, c'est parti. C'est parti. La responsable de l'hôtel se laisse convaincre par le chauffeur. La réduction est oubliée, elle offre la nuit d'hôtel. On arrive premier à trouver un petit hôtel. Ça, ça va être de la balle. On va pouvoir mettre au chaud un autre paquet cadeau. Et on va pouvoir se prendre en douche. Le chauffeur a fait, en gros, 180 kilomètres pour nous. Il faut penser que, bien entendu, il lui reste 180 kilomètres pour rentrer chez lui. Donc, en fait, il s'est braqué 400 bornes aujourd'hui. Ce vase, c'est un porte-bonheur. Et il n'avait pas l'air de rigoler avec ça. Il y croyait dur comme fer. Tant mieux pour nous, puisqu'il nous a vraiment bien aidés. Il nous a permis d'atteindre le périmètre en premier. Tout de suite dans Pékin Express. 6500 kilomètres de long, la Grande Muraille de Chine va mettre à l'épreuve pour les concurrents de Pékin Express. Mon pote, regarde ce qu'il y a devant toi. La Grande Muraille de Chine, Mehdi. Est-ce que tu vois ce mur-là ? Oh putain, c'est beau, c'est magnifique, c'est beau. On est là, mon pote. L'épreuve à laquelle vous allez tous participer réclame de votre part de la force physique, de la force mentale. Bienvenue sur la Grande Muraille de Chine. La demi-finale continue. C'est la 40e nuit de l'aventure, la première en Chine. Paul et Louis, Fatih et Mehdi ont été stoppés en pleine campagne. Ils n'ont pas d'argent et ne parlent pas chinois. La recherche d'un toit pour ce soir ne s'annonce pas des plus faciles. Ça sent vraiment la campagne. C'est joli ici, c'est super beau. Il est en maïs, Fatih. Ils récoltent tous le maïs ici. Juste nous deux par terre. Non, thank you. Thank you. En tournant dans le village, Paul et Louis ont attiré l'attention d'un monsieur avec une charrette. Il leur fait signe de les suivre. Il nous a amené à un endroit qui, je ne sais pas ce que c'est vraiment, mais j'ai l'impression que c'est des retraités qui habitent là-dedans. Oui, pas de terre, pas de terre. Pas de problème. Je n'ai pas de problème. Bien qu'est-ce qu'il y a une autre. . C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, ouvrez la fenêtre pour la filmer quand même. Fatih et Mehdi ont bien compris que trouver où dormir va être compliqué. Ils abordent une ferme dans le village avec l'intention de réussir à y rester pour la nuit. Bonjour, maman. Bonjour. On veut dormir. Sleep. Il y a un bon petit bus. Maman. C'est des vrais fermiers. Dormir ? Je ne comprends pas. Mais ils tirent. Dodo. Mais ils tirent. Je te tire. Maman. Là, on pose des sacs, c'est bon, on est chez nous, ici. Allez, vas-y. Là, on est en train d'acheter notre nuit de sommeil, là, pour ce soir. Ils sont étonnés. Ils se disent, putain, il y a des étrangers qui arrivent comme ça. Ils viennent leur donner un petit coup de main. Ils ne comprennent pas pourquoi. On sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est rien que pour dormir. Et après, on repart demain matin. Les sacs devaient faire peut-être aller 40 kilos. Et puis Fatih et moi, on a dû décharger peut-être 10 sacs à nous deux. Et puis, bon, ben voilà, ça leur a fait plaisir. Nous, ça nous a fait plaisir aussi. On a payé quand même notre rentrée pour passer la porte. On leur enlève des sacs de maïs et on s'écloche chez eux. Oui, mais ils ne voyaient pas d'Européens, ici, passer habituellement. L'eau, c'est l'eau du pur, là. Voilà. Tout à l'ancienne. Mais c'est beau, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Ils sont heureux, ces gens. Ils n'ont besoin de pas grand-chose. Ils sont tranquilles. Patrick et Christophe sont les seuls à dormir en ville ce soir. Ils sortent de leur hôtel avec l'envie de trouver un endroit où manger un morceau. Mais interdiction pour eux de quitter leur handicap. Ce soir, le vase va aussi au resto. Pousse ça, là. Allez, on essaie, on rentre. Oui, tu rentres. Allez, tu m'expliques. Tu montres le truc, tu te proposes. Oui, rentre. Attention. Et comment ? Bouchy chen, bouchy chen, bouchy chen. We won't eat, you know. On a pas d'argent, il faut bien que ce soit... Moi, oui, moi, c'est bon. Moi, oui, moi, c'est bon. Ça, ça va être de la bombe à tomber. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est bon. Ça a l'air bon. Par rapport. Là, c'est à nouveau des leçons de vie. Des leçons de vie. Et on est venu chercher ça. Et on a trouvé ça. Et quoi qu'il advienne, dans les jours suivants, on est là pour gagner. Mais même si on ne gagnait pas, ça, c'est le gain qu'on a. Le gain qui est à l'intérieur, que jamais plus personne ne pourra nous prendre et qu'on ne peut pas partager. Et ça, c'est énorme. Et donc, sur ce... Pour Fatih et Mehdi, la technique des sacs de maïs a porté ses fruits. Le chef de famille les invite pour la nuit. C'est une truc de karaoké. C'est pire que de la sono. C'est un 4x4 qu'il a chez lui, là. Même moi, j'ai passé à la maison. T'es dans les montagnes, le mec, il est équipé... C'est pas que t'es dans la montagne, t'es au fin fond de l'univers. Et l'autre, il est encore mieux que ceux qui sont dans les grandes villes, là, ici. Mais la sono, elle est... c'est abusé. C'est un 4x4, la sono. C'est un 4x4, la sono. C'est un 4x4, la sont dans la maison. C'est un 3x4, je ne sais pas. C'est un 4x4, la connaissance des 238. C'est un 4x4, la sont dans la maison. Alors, ça ne sait pas. Elle est une autre question. C'est un 4x4, la personne. Ça ne sait pas. C'est un 4x4. C'est un 4x4. C'est le 41e jour de course. Il est 7h, les 3 équipes prennent congé de leurs hôtes avant de reprendre le stop vers le village de Simatai, situé au pied de la muraille de Chine. De là, elles commenceront leur ascension de la muraille pour se rendre sur le lieu de la 11e épreuve de Pékin Express. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je fais du bien. Merci. 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 Bye bye. Bye bye. La balise sonne. C'est le départ de la course vers la muraille de Chine. Patrick et Christophe quittent leur hôtel, toujours accompagnés de leur handicap, le vache chinois. Il faut trouver une voiture et arriver à se glisser à bord avec cet objet encombrant. Tu la soutiens. Je ne lâche pas. Si jamais il tombe, je l'ai. Là, le gars, tout droit devant, la voiture rouge, là. Félicine. Ouais. Bonjour déjà. Ouais, oui. Bonjour. 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 Peut-être d'or, peut-être d'or. 300. 300 huit-lis. J'ai bien compris ce que tu voulais d'être une, mais attends. Boucher-t-e-t-e-t-e. 300 huit-lis. Boucher-t-e-t-e-t-e. On a dit que je ne meurais pas. T-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e. Les trois équipes repartent du lieu où elles se sont arrêtées la veille. Père et fils repartent de Fengying. Malgré leur handicap, ils sont en tête. Derrière eux, les frères Corse Paul et Louis. Et en dernière position, Fatih et Mehdi. Ce matin, la course démarre pour eux par un moyen de transport des plus inhabituels. Stop. Ni hao. Ni hao. Ni hao. On va monter avec lui. Oh ! Le bébé, coucou. Ça va ? Petit gamin, tu veux monter, Fatih. Le gamin, il est dans un panier. Viens, on monte là. Là ? Ça va, Rara. Là. Attends. Sur le côté. On fait du stop en âme. On fait du stop avec un âme. Il accélère, regarde. C'est les ondes, c'est les ondes, regarde. Allez. Ya, ya, ha, ya, ya. Merci. Mais impossible de faire toute la route en charrette. Fatih et Mehdi vont tenter de trouver un nouveau véhicule. Pour les papiers aussi, ce matin, tous les moyens sont bons pour avancer. On est bien, là. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Et nous, on a pas tous, Fatih. C'est eux qui vont payer pour nous. Après la charrette, la camionnette. Lorsqu'on est démuni, le mieux est de faire ami-ami. Ça y, ça y, ma maman. Après de grands merci, Fatih et Mehdi montent à bord. D'accord, on est un peu serrés. Et comme ça, on peut tenter de se rapprocher. Mehdi. Toi. Didi. Linda. Sacha. Coquine. Coquine. Elle est toute humaine. Ça ne doit pas draguer comme on réussit ici, Fatih. Je t'ai fait un bisou. Ouais, c'est Paul et Louis. Non, tu les as vus ? Ils sont devant. Dans quoi ? Dans un tracteur. On ne s'attendait pas à les voir. On pensait qu'ils étaient quand même vachement plus loin devant nous. Et c'était une surprise. Ce qui voulait dire qu'en fin de compte, on était tous pas très loin l'un de l'autre. Patrick et Christophe sont en tête. Mais ils n'ont toujours pas bougé de fenging. Depuis une heure déjà, ils peinent à trouver une voiture qui les accepte avec le vase. Ok, ok, ok. On a trouvé un véhicule, mais qui lui, il nous a expliqué que son moteur n'était pas bon. Et il a téléphoné à cette personne qui est venue nous chercher. Merci. Merci. Ouais, c'est de la balle. Ils sont enfin partis. Mais il reste, a priori, un petit détail à régler. Vous pouvez vous dire. Qu'est-ce que vous avez fait ? 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 En fait, le problème, c'est le fric. Ils veulent du fric pour bouger. Ils n'ont pas la même spontanéité pour t'emmener que les Mongols ou que les Russes. Simatai. Simatai. L'objectif aujourd'hui, Simatai. En effet, c'est depuis ce village que les équipes vont commencer leur ascension de la muraille de Chine. Paul et Louis tentent les transports en commun pour éviter d'avoir sans cesse à demander leur chemin. Après avoir réussi à y monter gratuitement, encore faut-il rouler dans la bonne direction. Si les papys ne savent pas s'ils roulent dans la bonne direction, Patrick et Christophe ne roulent plus du tout. Ils ont un petit problème technique. Je ne sais pas trop ce qu'y faire. La muraille de Chine, ça se mérite. Et la route est encore longue vers Simatai. Après une demi-heure de trajet, arrêt forcé pour Paul et Louis. Pour le bus, c'est le terminus. Elle me dit qu'elle va à Simatai et elle descend là maintenant. Moi, je ne comprends plus rien. Pas la moindre muraille à l'horizon. Et encore un petit problème de compréhension. Pas possible qu'ils n'arrivent rien à comprendre. D'être aussi nuls que ça, c'est incroyable. La communication ici, c'est assez compliqué, effectivement, parce qu'on ne parle pas le chinois, on ne parle pas le français. On n'aurait pas à se comprendre, mais il y a une très grande compréhension entre eux et nous. Simatai. Non. Non. Non, ça va peut-être dire oui, c'est ce qu'on. Et là, pour demander un renseignement, ça a été à le gros Bins. On sort le papier de suite, un, deux, dix, vingt, trente personnes autour de nous. Et alors, chacun disait la sienne. Non, ce n'est pas la feuille. Oui, ce n'est pas là. Non, prends ça. Non, le carla. Non, ce n'est pas celui-là. On ne s'en sortait pas. Au bout de quelques minutes, Louis, j'ai vu comment il était, comment ça devenait rouge, parce que je le connais très bien. Il allait péter les plans. On s'en sort. On s'en sort. Non, je ne supporte plus, je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Je n'en ai marre. C'est chinois. On s'en sort sous la route du marché, là, de derrière. Il a une casse-couche, toi. Très bien, très bien. Quand on faisait du stop, mais disait-moi, à chaque fois qu'on arrêtait une voiture, il y avait 15, 20 personnes qui étaient tout autour, qui prenaient notre papier d'autostop, qui rentraient dans le mouv, donc à force. Je vais en avance, parce qu'ils sont en train de me casser la tête, là, avec leur... Allez. C'est sûr, là. C'est sûr, là. On va aller un peu tuer. C'est sûr, là, c'est très bien, là. Ok, oui, d'accord. On est sans solution. On va nous amener un bout de chemin. Sur le début, ça, j'en pouvais plus, là. Il n'y a pas un qui comprend, il n'y a pas un mec qui est capable de te dire oui, non, là, c'est pas. Parce que tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu veux. Alors, donc, les papiers, moi, j'expliquais. Toi, on vient d'ici, on va là. Non, on vient pas d'ici, on va là. Ça suffit. On vient d'ici, on va là, on me demande là. Qu'est-ce que demain après-demain ? Aujourd'hui, on va là. Ça suffit. Tu les embrouilles. Oh, bon, j'embrouille rien du tout. Je t'ai amené jusqu'en Chine. Oui, d'accord. Oh là là. Maintenant, on va aller à Simatai. Voilà. Tu as compris ? On va faire, on va gagner l'épreuve. Allez, toi, je vais la gagner. Parce que tu vas pas te voir la faire, il va falloir courir. Alors, tu vas courir, toi. C'est vrai que... La voiture de Patrick et Christophe est arrivée au village de Simatai. Ils sont au pied de la muraille. Il faut commencer l'ascension vers l'épreuve. Mais le chauffeur ne veut pas les laisser parties. On passe à part là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Sous le siège, le truc, il est sous le siège. Il n'était pas question du tout d'argent, en fait. C'est le gars qui nous a débrouillés ce matin, qui l'a téléphoné, qui l'a envoyé. Donc, il avait très bien vu le truc, il a vu l'affiche du HHK. Et là, en fait, en arrivant, il sort de sous le siège, un truc de taxi. Mais il n'a jamais parlé d'argent, il n'a jamais été question d'argent, quoi. On va dire qu'il dit qu'il y a des taux. Non, non, non. Il n'y a pas. Vous n'avez pas pour ça. Tu n'as pas pour ça. C'est pas pour ça. Tu n'as pas pour ça. Tu n'as pas pour ça. Tu n'as pas pour ça. Ok, ok, ok. Non, non, non. Non, non, non. Pousse-toi dehors, pousse-toi dehors, pousse-toi dehors. Je n'ose pas lui prendre des mains le truc, ça va bousculer, on est marre des bousculades. Non, non, c'est bon, avec ça, ça suffit. Non, non, c'est bon, c'est bon, Pannou, laisse tomber ça. Il ne veut pas le truc, on ne peut pas lui donner le vin, il n'est pas un jour. Je vais voir s'il avait la main. Mets-moi la chose. Mets-moi la chose, c'est tout, il n'y a rien d'autre, ça tu gardes. Faut que je le remets dans le sac maintenant. Je tire la main pour le moment. Moi je n'aurais pas donné, franchement ils nous entubent. Je ne veux pas rester là toute la nuit. Non, mais j'y prenais le truc. C'est un salopard, qu'est-ce que tu veux faire, on est mal tombé, allez. Les concurrents vont maintenant me rejoindre sur la grande muraille de Chine. On dit que c'est la seule construction humaine visible depuis l'espace. 6500 kilomètres de long, sa construction a démarré il y a plus de 2000 ans. La partie sur laquelle je me trouve est plus récente, elle date du XIIe siècle. A l'origine la muraille a été conçue pour se protéger des envahisseurs, mais elle a surtout servi pour transporter des hommes et du matériel dans les provinces reculées. Mais pour les concurrents de Pékin Express, la grande muraille de Chine va mettre à l'épreuve leur sens de l'équilibre. Pour Patrick et Christophe, c'est le début de l'ascension le long de la muraille de Chine. Une heure de montée dangereuse est difficile. C'est beau. Il faut réussir à amener le vase intact en haut de la muraille. Il faut la laisser là-haut, le vase, ne redescends pas. C'est clair. Prends ton temps. Prends ton temps, récupère. Il y a des endroits dans le monde qui sont chargés d'émotions, comme ça. Et là, moi, j'ai ressenti, dès l'arrivée ce matin, dès qu'on l'a vu au loin, j'ai ressenti vraiment cette émotion qu'il y a dans certains endroits dans le monde. Là, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. C'est magique. J'imaginais pas que ça puisse être aussi grandiose. L'arrivée premier ici, sur la muraille de Chine, c'est vraiment l'aboutissement du rêve. J'imaginais pas que ça puisse être aussi grandiose. Rien n'est gagné, attention, mais on est content d'arriver premier. Dans trois jours, on est à Pékin. Il nous reste encore cette épreuve. On va se déchirer, on va tout donner pour la gagner. Et puis ensuite, il nous reste le plus dur, la finale. Arrivée à Pékin, la finale de Pékin Express. Et on laissera nos dernières gouttes de sueur à Pékin. Deux heures après Patrick et Christophe, Paul et Louis, drapeau corps sans main, terminent leur ascension vers la muraille, le symbole de toute cette aventure. C'est impensable que quelqu'un ait pu avoir eu l'idée un jour de dire construisez-moi cette muraille-là. C'est fabuleux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré pour la construire. C'est pas merveilleux, ça ? C'est dingue, hein ? En tout cas, nous, on l'a fait flotter sur la muraille de Chine. La grande muraille de Chine. Elle est belle, elle est belle quand elle flotte comme ça, elle est magnifique. Fatih, regarde ce qu'il y a devant toi. La grande muraille de Chine, Mehdi. Est-ce que tu vois ce mur-là ? Ah putain, c'est beau, c'est magnifique. C'est la muraille de Chine, Fatih. Ouais. Fatih et Mehdi se présentent au clé de la muraille à peine une heure après l'arrivée de Paul et Louis. ... Elle est là. La muraille. Elle est là. Vas-y, viens. Viens là, ma poule. On est là, mon pote. Allez, surprise. On est là. Lundi. Paul et Louis. Putain. On y est. On est sur la muraille de Chine. On y est. On y est à l'être de pied dessus. En plus, on est encore debout et c'est magistral. Rien que de voir ça, déjà, ça nous fait kiffer à mort. Les trois équipes sont arrivées à bon port. C'est dans le cadre magique de la grande muraille de Chine qu'elles vont disputer la onzième épreuve de Pékin Express. Bienvenue sur la grande muraille de Chine. Et bravo à vous, Patrick, Christophe. Malgré votre handicap, vous êtes arrivés les premiers ici. L'épreuve à laquelle vous allez tous participer réclame de votre part de la force physique, de la force mentale et un vrai sens de l'équilibre. À mon top, vous devrez tous monter sur le plot qui est devant vous. Le premier des poteaux est à la fois le plus large et le moins haut. Les deux équipes doivent s'y tenir debout ensemble durant trois minutes. Et ensuite, à chacun de mes tops, vous devrez changer de plot. C'est bien sûr à chaque fois plus difficile. L'équipe qui tombe a perdu. La dernière équipe qui restera en équilibre sur son plot aura remporté l'épreuve. L'enjeu, la mulette. 3000 euros si vous l'emmenez à Pékin. Et pour vous, Patrick et Christophe, l'enjeu est double. Puisque si vous remportez l'épreuve, non seulement vous avez la mulette, mais en plus vous laisserez le vache chinois sur la muraille de Chine. Attention. 3, 2, 1, partez. Les trois équipes doivent réussir à se tenir en équilibre sur le premier plot. C'est le plus large de tous. Et déjà, pour certains, trouver une position pour y tenir à deux s'avère difficile. On va même ça, après. Là, tu le pousses, là. Et non, je te pousse pas. Je bouge pas, moi. Je suis dehors. Bon, bah tu me pousses, là. Tu trembles le carcasse. 3, 2, 1... Top, changez de plot. Les trois équipes ont réussi la première partie de l'épreuve. Elles doivent maintenant changer de position. Chaque candidat prend place sur le plot intermédiaire, plus élevés et moins larges. Les candidats n'ont pas le droit d'y poser les deux pieds, mais doivent rester en contact. Pour ne concentrer rien, je ne pars dire toujours. Pour moi, le plus dur, ça a été de garder ma jambe en l'air comme ça. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Je pense au poids des pieds, là. Concentre-toi sur tes pieds. 3, 2, 1, changez de pelot. Cela fait 6 minutes que l'épreuve a débuté. Les trois équipes doivent s'installer sur le plus haut des plots. Il est si petit qu'il est impossible d'y monter à deux. Il faut trouver la meilleure des positions. L'un des candidats pose ses deux pieds bien calés. L'autre doit s'agripper à lui et tout faire pour ne pas basculer. Il est là. On ne va pas tenir. On ne va pas te pousser pas. Ne bouge pas. Ça y est, ça y est, on a l'équilibre. Ne bouge. Je tombe, je te tiens. Avec les genoux qu'on a, le poids qu'on a, les chaussures qu'on a, et vu la grosseur du plon, c'était une mission presque impossible pour moi. De là-bas. Je te vois, je te vois. Tiens-moi, tiens-moi. J'ai un pied, moi, la putain. Encule-moi. Non, tiens-moi, là-bas, tiens-moi. Moi, je suis content qu'on l'ait faite, sa dépreuve, et qu'on ait tenu quand même sur le grand plot, tous les deux côte à côte, comme ça, trois minutes et quelques. Je trouve que c'est déjà pas mal. Fatih m'a dit, Patrick Christophe, il n'y a pas de limite de temps. Ce sera l'équipe qui restera le plus longtemps sur le plon. Pour moi, ça allait, puisque moi, j'avais un super bon appui. Bon, c'est vrai que je pensais à lui parce qu'il était sur une jambe. Je pensais qu'à Fatih, je ne pensais surtout pas à Pippo Chico, ça m'aurait déconcentré. Cela fait dix minutes que le jeu a commencé. J'allais, tu peux avancer, un poil. C'était celle d'avance, c'était pas de passion. Ça fait quinze minutes que le jeu a commencé. T'as pas le jeu, ne durerai pas l'un courant. Attention, attention, ne recule pas, là, comme ça. Moi, de toute manière, je lui disais juste ça va mon pote, ça va mon pote, ça va mon pote. Donc, tant qu'il me disait ça allait, pour moi, ça allait, puisque moi, j'avais un super bon appui. Je vais bouger. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu veux faire ? Très, très, très. Je ne veux pas, je ne veux pas. Rien, là, là. Il faut que je bouge, qu'est-ce que je te dis ? Je vais tomber, je vais te faire. J'ai peur. Ah, ben. Je peux en mettre tomber l'oncle ? Oui, c'est tout. Oui, là. Je commence à peu plus des places. T'es tombé, t'es tombé, t'es tombé. T'es tombé, t'es tombé, t'es tombé. Allez, bouge pas. Wouh ! Je ne jouais pas ! Oui ! Bravo, bravo. Bravo, venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Très, très bien joué. Du coup, la mulette ? Je vais la donner à lui, parce qu'il s'est tapé le vase. Deux jours. Voilà. Merci. Du coup, double bénéfice pour vous, parce que non seulement il y a les 3 000 euros, si vous l'emmenez jusqu'à Pékin, mais en plus, le vase va rester ici. Yes ! Vous le laissez là, vous êtes sans vase jusqu'à l'arrivée. Et attention, vous le savez, la course va reprendre. Il ne faut absolument pas terminer dernier demain à Chengé, parce que là, il n'y a pas d'issue. Ce sera l'élimination. Bravo encore. À tous, ce n'est pas évident. 18 minutes 20 pour vous. Et puis, impeccable. Félicitations. Bravo. Et la course continue. On se retrouve demain à Chengé. Ce soir, après l'épreuve, aucune équipe n'est immunisée. Elles vont devoir tout donner demain dans la course vers Chengé pour espérer jouer la finale. La nuit est tombée. Au pied de la muraille, dans le village de Simatai, les trois équipes doivent trouver où se loger. C'est vraiment bon, hein ? Il n'y a personne, hein, dans le village. Bon, on va essayer de trouver une petite baraque, ce soir, pour dormir. On va s'en sortir le truc d'hébergement, déjà, ouais. Je suis fatigué, en plus. Moi aussi, je suis dense, là. Je suis raide, là. Non. Oui, un cadeau, là, c'est un truc de... Soit de temps pour animaux. Après, là, j'ai un coup de... Fatigué ? Ouais. Normal, on va décompresser. Ni hao. Contre les papiers. Ni hao. Ah, tiens, tiens. Petit jardin, hein. Ouais, joli, ça me rendra. Oh, Christophe. Patrick. Tanks ? Yeah. Tanks ? Yeah. Tanks. On n'est pas mal logés, ici. C'est excellent, dis-moi. Si, si, là, on est fatigué, hein. C'est une maison merveilleuse, très propre, très spacieuse, et choses rares, carrelées par terre. Je n'ai encore jamais vu ça au Chine. Depuis que je rentre en Chine, encore moins en Mongolie. T'as vu, le plafond Médil est fait en... Un petit journaux. C'est marrant, hein. Ouais. Mais alors, le chien, chien. Il est beau, petit chien, hein. Snoopy. Et on va se laver les mains, viens. Ouais, allez, vas-y. J'ai ma cradeau, moi. Moi aussi. Et on me lave le visage aussi, là. Après, je vais me le rajouter, tout beau, parce que demain, il faut qu'on arrive dans les deux premiers, non, hein. Sinon, Corsica. Tu, le chauffeur ? Oui, le chauffeur. Tu, le chauffeur ? Tu, le taxi, tu ? Oui, oui. C'est un taxi. Moi, ce qui me fait un peu peine, c'est d'arriver à peine chez lui et de le brancher de suite pour demain. Mais bon, on est dans la course, là, c'est la finale. Donc, s'il est taxi et qu'il a une voiture, on va se débrouiller, on va lui troquer ce qu'il faut, ou on va essayer de... Christophe explique qu'il n'a pas le droit de payer pour la course. L'homme n'insiste pas. Pour l'argent, on verra plus tard. Là, normalement, demain matin, donc, on n'a pas fait du stop, la voiture est assurée et il nous amènerait à la destination finale. Extraordinaire. Patrick et Christophe ont bien démarré la soirée, maintenant en direction la cuisine. Il est l'heure de passer à table. De l'ail, de l'oignon, oh là là là, ça me dort. Demain, on va faire la la mer, il faut qu'on donne tout, 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 tout. Et on ne perd pas de temps. Demain, il faut qu'on arrive à tout prix premier. On va mettre tout en œuvre demain pour arriver premier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un tout petit village. On est un petit peu loin de la ville, je pense à 5, 10 kilomètres. Donc, s'il faut faire ça un petit peu en footing demain matin, on le fera. Pour essayer de prendre de l'avance sur les autres. C'est pas le poulet noir, c'est ça. Ça, c'est clair. T'as déjà vu, toi, du poulet noir ? Là, du jambon, du chaussissant, de l'eau de viande, de l'huile. On sent qu'on va passer à une soirée agréable derrière. Un bon plat, une bonne table et puis après un bon lit. On en a besoin. Je te dis, c'est ça. Encore ? Encore ? Bravo, maman ! Bravo, maman ! Bravo, maman ! Plus d'un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf plats. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ken ga ! Ken ga ! Ken ga, Fatih. À quelle ? À demain, hein ? À demain. Je vais tout donner de toute manière avec Fatih pour gagner la demi-finale et arriver en finale. Et j'espère du fond du cœur que ce sera la vraie finale, Fatih Mehdi, Pipo Chico, parce que je les ai vus sauter de joie tout à l'heure, criant devant nous, en se sent exprès de faire « Waouh ! Yes ! Ouh ! Ah ! » Maintenant, je n'espère pas que demain, ils arrivent troisième. C'est méchant pour les papilles, mais on ne pourra pas nous enlever que c'est nos adversaires depuis le début de l'aventure et qu'on attend vraiment les exterminer en finale. Le jour se lève sur Simatai, c'est le 42e jour de course. Ce soir, la dernière équipe arrivée à Chengde échouera aux portes de la finale. Patrick et Christophe, Paul et Louis, Fatih et Mehdi savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. T'as tout préparé, Fati ? Moi, tout est prêt, là, c'est bon. Bon, c'est une journée cruciale. Ce soir, on saura si on participe à la finale de Pékin ou si ce soir, on doit rentrer chez nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, on est ici. Beaucoup mangez, bien dormi, bien bu. Excellent, très très bien. Goodbye, goodbye. Si, si, maman. Il est 10h. Pour les équipes, c'est le départ de la course. On est fait par là, Fati ? Ouais. Ouais, on est parti. C'est OK ? Aujourd'hui, donc, c'est la demi-finale, on peut dire, puisque tout va se jouer aujourd'hui pour aller en finale. Je me sens quand même nerveux parce qu'on est pour le moment tous les trois au même niveau. On est dans le même village. Il y a quand même une petite tension qui est palpable et qui est différente à celle des jours d'avant, quoi. Allez, on est parti. C'est parti, Fati. Là, il faut tout donner, il faut tout donner. Ça passe ou ça casse, ce genre de... Ça passe ou ça casse, voilà. Aujourd'hui, on ne va pas perdre. Aujourd'hui, on va gagner, on va accéder à la finale. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. On a la forme physique, on a la forme mentale, on a notre bonne étoile qui est avec nous, comme elle l'a été depuis le début. Aujourd'hui, on accède à la finale. Ça, c'est les papilles, non ? À peine arrivés sur la route, Fatih et Mehdi retrouvent Paul et Louis en train de sortir du village. Vous aussi, vous avez bien bouffé ? Ça va ? Patrick a arrêté une voiture. Coup de chance, c'est celle du monsieur chez qui ils ont dormi cette nuit. C'est lui. Mani, mani. OK ? Mani, mani. Mani, mani. Notre hôte d'hier, ce matin, on ne l'a pas vue, donc on l'a attendue pendant deux heures puisqu'on s'est levé tôt. Et puis, quand on s'est mis sur la route, on l'a croisé avec la voiture. Tiens, déjà, Pékin est tellement proche qu'on se dit, bon, ça fait 42 jours qu'on court. Maintenant, on est à côté, donc on ne va pas lâcher. C'est le dernier jour. Il faut absolument y aller. Là, je suis prêt à troquer ma chaîne à nord et mes chaussures pour arriver en finale. Patrick et Christophe vont démarrer. Fatih et Mehdi, Paul et Louis sont sur la nationale. Mehdi, la passate, viens. Les deux équipes sont au coude à coude, mais aujourd'hui, pas d'entraide. On joue sa place en finale, c'est chacun pour soi. Oh, c'est là-bas qu'on va, non ? Où ? C'est vers où qu'on va ? Je ne sais pas où, pas où on va, oui. En fait, à droite ou à gauche ? Réattaquant. Parce qu'on ne se goûte pas, hein, oh. Nous, on sort de là. On va à droite, il est arrivé de là, oh. Attends deux secondes. Eh bien, il me dit qu'ils arrêtent des gausses aussi, rien. Eh bien, mais vas-y, arrête de l'autre côté, t'as un papier qui se fait. Eh bien, on va. Le compte à rebours est lancé. C'est la dernière ligne droite de la 11e étape. Les équipes doivent rallier Chengde, moins de 100 kilomètres à parcourir pour se qualifier. Aujourd'hui, les trois dernières équipes jouent leur place en finale. Elles veulent toutes aller à Pékin, mais la dernière équipe arrivée à Chengde ce soir sera éliminée. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. T'as tout préparé, Fati ? Moi, tout est prêt, là, c'est bon. Bon, c'est journée cruciale. Ce soir, on saura si on participe à la finale de Pékin ou si ce soir, on doit rentrer chez nous. Excellent. Très, très bien. Goodbye, goodbye. On essaye par là, Fati ? Ouais. Allez, on est parti. Aujourd'hui, donc, c'est la demi-finale, on peut dire. On a la forme physique, on a la forme mentale, on a notre bonne étoile qui est avec nous, comme elle l'a été depuis le début. Aujourd'hui, on accède à la finale. C'est parti, Fati. Là, il faut tout donner, il faut tout donner. Ça passe ou ça casse, ce genre de Fati. Ça passe ou ça casse. Fati et Mehdi, Patrick et Christophe, Paul et Louis n'ont qu'un seul moyen de gagner leur place en finale, arriver le plus vite possible à Cheng Bay. Ce soir, pas le droit à l'erreur, car la dernière équipe arrivée au drapeau sera éliminée. Pour être sûr de jouer la finale à Pékin, une seule solution, arriver dans les deux premiers. Fati et Mehdi, Paul et Louis sont toujours à la sortie de Simataï. Il faut avancer coûte que coûte et trouver une voiture. Regarde Mehdi, ils arrêtent des gosses, non, Syriac. Bah ouais, mais vas-y, arrête de l'autre côté, t'as un papier, qu'est-ce que tu me fais ? Viens voir. Demande-lui. C'est bon ? Pendant que Mehdi négociait le bus, à ce moment-là, j'ai vu les papys courir comme des sauvages. Et ils sont montés dans le bus sans rien demander, sans nous dire « ouais, c'est bon, c'est pas bon ». Ils sont montés, ils se sont installés. Voilà. On se sert, tant pis. Ok, c'est bon, c'est bon, Mehdi l'a dit « ouais ». C'est bon. Ok. Allez, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aurais pris une voiture. C'est bon, à l'avant. À l'avant, ok, c'est bon, bueno. Mehdi, ils sont pités quand on rentre, on va tirer, on a une cavale. Dès qu'on va rentrer là-bas, on arrive. Ils n'ont pas les jambes pour cavaler à fond. On y a un tiré. On sait que dans le parc, c'est au centre du parc, le Pont Blanc. Et c'est là qu'ils vont nous attendre. Donc, vous trouvez le centre du parc. Au cavale, au cavale, au cavale. Je pense que Pipo Chico, ils doivent être derrière. Ils n'ont pas dû remonter. Ce que je crains, en fait, c'est que Paul et Louis, Fatih et Mehdi soient juste un petit peu devant. Et que notre chauffeur s'arrête pour les prendre. On a encore un petit atout, c'est la chaîne en ordre de mon père. Donc, si jamais c'est le cas, si jamais il s'arrête, je vais essayer de lui proposer le petit bonus et lui dire, non, non, tu ne prends personne. Il faut quand même rester sur le qui-vive, être prêt à toute éventualité tout au long de cette journée. Car c'est une journée décisive, c'est la journée de la gagne. Et il faut qu'on soit optimale. Christophe ne veut rien lâcher et il a raison. Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont pris la tête de la course. Mais Patrick et Christophe n'ont qu'une dizaine de minutes de retard. Rien n'est joué, d'autant que le bus multiplie les arrêts. Chemin faisant, Fatih et Mehdi mettent en place leur stratégie. Le final de ce bus est le prochain à le parc. Ce parc, c'est le parc. Mehdi et moi, on a bien négocié dans le bus avec le chinois qui était avec nous, qui parlait très bien anglais. J'ai dit au chinois, quand on arrive, combien de temps il y a pour arriver au parc ? Il m'a dit à peu près 10 minutes à pied. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des taxis, tout ça ? Il me dit oui. J'ai dit, dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous offrir le taxi ? Il faut qu'on finalise la course et qu'on arrive premier absolument heureux. Il a fait, ok, pas de problème. Alors que Fatih continue les négociations à l'arrière, Mehdi, à l'avant, fait diversion avec les papys. C'est joué à trois, c'est pas joué à deux. Sans requin tête-à-tête contre eux. Je veux bien, j'aurai des remords. Mais là, on était trois joués. Et je lui ai dit, si ils te demandent de leur payer un taxi, tu leur payes pas. Tu dis exprès que t'as un petit peu d'argent pour payer simplement un taxi pour deux personnes et que voilà, t'as pas d'argent. Donc tu les laisses en galère, c'est leur problème. C'est pas pareil. C'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'on est dans le jeu. Nous, notre course, c'est notre course. On a négocié notre course avec le mec. On savait qu'il allait nous payer le taxi. Maintenant, les papys, c'est leur problème. Ils n'ont rien négocié avec nous. Ils n'ont pas fait le match pour nous. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, pour la qualification de la finale, médiez-moi leurs frais de cadeau. Une fois arrivés en ville, les équipes devront tout faire pour trouver le drapeau le plus vite possible. La ligne d'arrivée de cette demi-finale se trouve au milieu du fameux parc de Bichou-Sanzouan. Cette onzième étape s'achève donc ici, à Chengde. On est à 250 kilomètres au nord de Pékin. Les empêcheurs de Chine ont fait construire ici des palais extraordinaires. Les concurrents sont en train d'arriver. Ça s'annonce extrêmement serré. Alors exceptionnellement, je ne serai pas là pour les accueillir. Histoire de jeter une troupe dans leur esprit, ils ne sauront pas s'ils sont premiers, deuxième ou troisième. Le grand parc de Chengde est connu, mais il possède plusieurs entrées. Les dernières minutes de course vont être très précieuses. Les équipes le savent, tout va jouer en ville. Il n'y a pas un instant à perdre. Le bus, c'est la SPD, il a mis une heure et demie. Il a roulé le bus. Il a roulé. Ah, mais c'est bien, tant mieux justement. C'est le temps qu'on va perdre en ville qui va y enlever. Non, on va demander de me demander à me renseigner vite. C'est connu, allez, pas de problème. Toutes les équipes sont entrées dans Chengde. Patrick et Christophe avancent dans la ville. Le bus de Paul, Louis, Fatih et Mehdi arrivent au terminus. C'est l'heure du sprint final. Il faut se séparer. C'est l'heure des bus ici, il s'arrête là. Ok, les gars, il ne faut pas qu'on perd de temps. En descendant du bus à la gare, les papys corses n'ont même pas dit comment on fait pour faire les, je ne sais pas, les 4, 5 kilomètres. Ils sont montés directement dans un taxi. Non, non, on est. Ok, viens, 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 on est en livre. Allez, viens. On est en livre, on est en livre, allez. Go, 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 derweez au taxi, derweez au taxi. Go, 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 go. Ah, son sac, son sac. Ouais, ouais, mais les autres, ils prennent un tacos, là. Direct, direct, direct. Go, 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 go. Le mec avec qui on a sympathisé dans le bus, on a attendu 2 minutes pour que le coffre s'ouvre. Voilà, parce qu'il avait une valise. No money, no money. Vas-y, prenne un tacos, les autres, ça y est, regarde, regarde, regarde. Vite, 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 vite. Ok, we go direct. We go, we go, we go. Tacos. Vas-y. Hop, hop, hop. Vas-y, 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 vas-y. Là, là, Mehdi, là-bas, il y en a, viens, il y en a, viens. Tiens, viens, Fatih, Fatih, là, là, là. Allez, t'en vas, t'en vas. Moi, j'ai vu un taxi qui était derrière, je savais que leur taxi était bloqué par deux voitures. J'ai dit, Mehdi, il y a un taxi qui est juste devant. Allez, on monte, on n'a pas cherché à comprendre. On a ouvert les portes, on est monté dans le taxi. On a braqué le taxi, il faut dire. Ouais, voilà. Ok, go. You say speed, you say we go speed, speed, speed. Vite, vite, speed, vite, vite. Putain, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. You say speed, 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 speed. Tiens, c'est pas vrai, ça. Oh, putain, c'est pas possible, ça. We go speed. Mehdi, il parlait avec lui en anglais, et moi, je regarde derrière, je dis, Mehdi, t'inquiète pas, ils ont pas encore démarré. Il y a deux taxis devant, ils peuvent pas démarrer. Devoye, devoye, devoye. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, putain, bordel. Speed, 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 quick, quick. Allez, go, 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 go. You say speed, the other taxi is here. You say speed, speed, we arrive the first. Please, please, please. Comment on dit vide ? Kola, kola, kola. Ah oui, kola, kola. Speed, 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 speed. Because the other taxi is here. He's here. He's next. He's next. Allez, dégage la putain merde. Oh, je les ai vus. Oh, mais roule doucement, celui-là. Ah, des câmaras, putain. David est malin, on y va ensemble et après, ils dirait qu'ils ont pris le taco s'ils ne nous ont plus calculé. Heureusement qu'on l'a bien calculé avant nous. Ils veulent nous mettre la banane. Aujourd'hui, incha'Allah, qu'on arrive les premiers. Stop, Fatih, on verra pas. Ah, là, là, là. Voilà, j'espère qu'on va arriver les premiers, surtout. On est deux à l'heure, mais pas assez beau, là. Ça, c'est un truc qui me casse les coupes. Oh, la vache. Il faut m'attraper ce truc, là, parce qu'il sait pas de tout le bas. Make sure, make sure, make sure, quick, quick, quick. Thank you, quick. Le parc, c'est écrit comme ça, c'est assez reconnaissable. Je suis ma frère. Il y a deux entrées, de façon, Mehdi, ils ont dit, il y a deux entrées. You say near the enter. Vas-y, go. Allez, go, go, go. Speed, 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 speed. Speed, 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 speed. Speed, speed, speed. Il s'est pas roulé, ou quoi, lui ? J'espère qu'il connaît le chemin, le cul. Parce que là... Ouais, ouais. He knows this place ? Le taxi ? Non, non, non. Ok. Ils sont loin, Mehdi, il y a un ferouge, mais ils sont loin. This is... Oui. Allez, allez, c'est bon, vite, vite, vite. Quoi là, quoi là ? Speed, speed. Oh, tiens, il va doucement, allez, alors. Il voulait nous faire tourner pour regarder. Il va pas avoir les couilles de regarder. Non, 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 vite. La montre, la montre, speed, speed. Non, il double pas, il roule doucement. Allez, fais-le voir la montre, la montre. Ta montre, il fait vite. Ça, regarde, oh. Oh, putain. Oh, putain, le plus grand, là, il nous a un, c'est pas possible. Stop, 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 stop. Bon, Fatih, vas-y, trace, trace. Le taxi de Fatih et Mehdi se garde devant l'une des entrées principales. Il faut retrouver le drapeau situé au milieu du parc. Fatih et Mehdi foncent. Seules les deux premières équipes peuvent se qualifier pour la finale. De l'entrée, eh bien, j'entendais le drapeau qui m'appelait avec Fatih. Qui nous disait, Mehdi, Fatih, on est là. Mehdi, Fatih, venez me chercher. On est là, on est là, on est là. C'était Indiana Jones, quoi. Quand on courait, on courait dans tous les sens, il y avait des trous partout. Mais on ne voyait qu'une seule chose, c'était le drapeau de Pékin Express. Même nos sacs à dos, moi, personnellement, j'avais oublié que j'avais un sac à dos. Je me vois là-bas. Hein ? Je me vois tout droit, tout droit. Eh, il est en face, il est en face, je me vois, je me vois. Je me vois. C'est certain. On y va tous les deux. Yes ! Ah, putain ! On est sur le tapis ! On est en finale, Fatih. On est en finale ! Tu vois ça, là ? Tu vois ça ? Ça, on le mérite. C'est notre émission. On le mérite, tu vois. J'embrasse, même. C'est chez nous. On est à la maison. Je suis un homme heureux, aujourd'hui. C'est bon, tu peux dormir tranquille, Fatih. On a mené la course comme des rois, aujourd'hui. C'est bien, ma poulette. On est bien, ma poulette. Le parc, c'est celui-là, moi, la vie. Là, dedans. C'est là, le parc, là. C'est là. Là, OK. On va descendre. Allez, tourne, allez, tourne. Allez, rentre-le-en. Allez, go. À gauche, à gauche. Il n'y a pas qui nous a connu, putain. Il va les tourner, on peut remonter. Que beau rico, alors c'est pas vrai. Paul et Louis passent devant le parc, mais ils n'arrivent pas à obliger leur chauffeur à s'arrêter. Ici, non, ici, là. OK, il l'a compris, ça va. Il l'a compris. Louis, arrête. Il l'a compris, toi, les navires. On va le fermer. De l'autre côté du parc, Patrick et Christophe bataillent pour accélérer l'allure. Fast, 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 fast. Il roulait très lentement, très mal, donc on n'a pas voulu lui faire forcer l'allure parce qu'il était dangereux. Centro, des jeunes chambres. Voilà l'entrée du parc, là-bas, bon. Allez, fonce, fonce. Casse-toi, vous, toi, allez, viens. Là-bas, là-bas, là-bas. Stop. Stop, plus, stop. Hé, stop. Ça y est, Paul et Louis font leur entrée dans le parc. On ne va pas aller là-bas, hein. Non, 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 non. Stop, 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 stop. Et puis là, quand on a vu l'entrée du parc, on l'a larguée et puis on est partis à fond. Allez, on dégage, on dégage. Prends le sac. Elle marche. Christ, Christ. Niveau respiratoire, on ne pouvait pas faire plus fort, quoi. On était là, à l'asphyxie. Ah. 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 C'est droit. Oh. Ça a été atroce. Courir, parce que c'est une course, donc il fallait arriver dans les deux premiers. Pour moi, ça a été crevant. Ça a été de l'assassinat. Je l'ai fait, mais ça m'a vidé, 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 vidé complètement. Encore, il a essayé du mauvais côté. Ah, voilà. Ça va. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà, je relâche. Voilà. Paul et Louis, Patrick et Christophe sont arrivés, mais ne connaissent pas leur position. Ils ne savent pas s'ils iront en finale. Bon, en tout cas, on a fait ce qu'on a pu, on a fait une belle course, et si on doit y aller, on ira, et en tout cas, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est vraiment que c'est un défi de fou. Mais on est un peu fous aussi, hein. Oui, mais il faut être fou pour faire ce truc, de toute façon, sinon, franchement, on reste à la maison, quoi. C'est la fin de la 11e étape de Pékin Express. Fatih et Mehdi, Paul et Louis, Patrick et Christophe vont maintenant découvrir leur classement. Trois équipes et seulement deux places en finale, ce soir, la dernière équipe arrivée au drapeau devra partir. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 11e et avant-dernière étape de Pékin Express. Ça a été une étape extrêmement disputée, mais il faut un gagnant, il faut un perdant. Je vais donc vous donner le classement de l'étape. L'équipe qui a remporté cette 11e étape à Chengde, c'est Fatih et Mehdi. Messieurs, bravo. Venez me rejoindre. Nouvelle victoire. Ça vous fait quoi ? Trois amulettes ? Mettez-vous juste là, voilà. Bien joué. Bien joué. Fatih et Mehdi remportent la 11e étape de l'aventure. C'est la première des deux équipes à se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Pékin. Voilà, bien joué. Bien joué. Vous avez démarré un tout petit peu doucement cette étape. Et puis ensuite, c'est depuis Kazan, la réflexion qu'on a prise. Est-ce qu'on drague ou alors est-ce qu'on fait la course ? On fonce. On fonce. Bon, vous rejenez vos places. Nouvelle victoire pour vous, Fatih et Mehdi. Vous êtes donc qualifiés pour cette 12e et dernière étape. La dernière place qualificative va donc se jouer entre Paul et Louis et Patrick et Christophe. Paul et Louis, vous avez été remarquable depuis Paris, très sincèrement. Et vous n'irez pas. En finale, vous ne participera pas à cette 12e étape. Patrick et Christophe, c'est vous qui avez fini en deuxième position. Vous affronterez donc Fatih et Mehdi en finale. Paul et Louis, je vais vous demander de venir me rejoindre. Parce que je voudrais qu'on parle ensemble quand même de ce parcours extraordinaire que vous avez fait, messieurs. Et je pèse mes mots. Je sais que vous êtes fair play. Racontez-moi un petit peu cette étape. Bien, cette étape, moi personnellement, je suis déçu, évidemment. Parce que si on avait été éliminé la 3e, 4e étape, c'était presque normal. Mais à partir du moment où on avance, on va aller plus loin, on va aller plus loin. Donc aujourd'hui, notre déception, pour moi, elle est immense. Je ne sais pas, pour Paul aussi. Mais finir derrière Fatih Mehdi et Christophe et Patrick, c'est quand même un honneur. Parce que ce sont deux équipes extraordinaires, toutes les deux. Et nous, derrière eux deux, je suis fier d'être là quand même ce soir. Vous êtes triste ? Non, pas triste. Non, c'est juste une course. Oui. Je regrette, je suis déçu. J'aurais voulu être là demain. Je ne suis pas là, mais je n'ai aucune amertume envers eux, c'est évident. Alors, il y a encore deux, trois petites choses. Avant que vous vous en alliez, je sais que vous vouliez porter le drapeau jusqu'à Pékin. On n'est pas loin. Ça nous tenait à cœur. On aurait bien aimé que ce soit nous qui le fassions flotter sur la place Ténélmène, si c'est le but, sur Pékin. On va le confier à Fatih Mehdi. Le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés souvent. On a dormi dans les mêmes maisons, on s'est battus ensemble. On a fait des courses ensemble, aujourd'hui encore, par exemple. Ça crée des liens. Et donc, on va vous confier le drapeau. Et quand vous arriverez à Pékin vainqueur, j'espère, je suis désolé, mais le drapeau, c'est ceux qui le rendent. Et puis le drapeau à la tête de mort, vous êtes un peu mort. Ça ira très bien. Mais il y a aussi des amulettes. Vous en avez cinq. Oui. Une vraie petite fortune. Alors, vous partagez le drapeau à l'un et les amulettes à l'autre ? Alors, les amulettes, ça a été un gros dilemme. C'est vrai ? Oui, parce que si on avait pu les partager, c'était facile. Pas de problème, on partageait. Il faut donner les cinq à une seule équipe. Il y a Patrick et Christophe qui sont des gens du Sud. Nous, nous sommes des gens du Sud. Alors, évidemment, le soleil brille chez eux comme chez nous. Mais on va rester fidèles quand même à notre amitié. Ça fait mal, je suis désolé pour Patrick et Christophe. Vraiment. Mais ça sera pour vous. Alors, allez-y. Faites-le. Solennellement. D'abord, le drapeau. Moi, je prendrai le drapeau et Fati, c'est le banquier. Alors, le drapeau, quand vous gagnerez, j'espère. Voilà. Vous le déploirez. On va le hisser avec beaucoup de respect. Il vous ressemble un peu. Avec la chanson des blagues. C'est bien, on est fière. Merci, les gars. T'as tout fait. Il faut gagner. T'as tout fait. T'as tout fait. Alors, les amulettes, on enchaîne. Non, ça donne deux mois. Là, ça commence à le faire. C'est la main de trois. Voilà. Je te décore de l'ordre de Corté. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. On est censé venir. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Non, on a tout fait. Et bonne route. On sera là-bas avec vous aussi. Venez près de moi, Paul et Louis. Bon, ben voilà. Paul et Louis, je vais vous demander solennellement, si vous voulez bien, de me remettre votre balise. C'est le symbole pour vous de l'arrêt de votre course. Vous avez été presque jusqu'au bout. Merci, Paul. Merci, Louis. Parcours extraordinaire, messieurs. Vous avez été des concurrents fabuleux de ce Pékin Express. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Il fallait bien que ça s'arrête. Vraiment, félicitations. Merci, Stéphane. Fatih, Mehdi, Patrick, Christophe. Les choses très, très sérieuses vont commencer. Maintenant, ça va être la grande finale. La douzième étape. Paul et Louis. Bravo encore, messieurs. On se retrouve, Patrick, Christophe, Fatih Mehdi, pour la douzième et dernière étape de Pékin Express. Je peux parler pour dire ? Oui, parle, parle, parle. Oui, vas-y. Bon apprécius à toi. Moi, je veux dire que je suis content de mon frère. Vu son âge, c'est formidable ce qu'il a réalisé. Mais si on devait le refaire, je crois qu'on ne le referait plus. Non. Mais si on ne le ferait plus. On va nous demander demain peut-être de faire Pékin Paris. Non, non, non. Moi, je ne le ferais plus. Physiquement, pour nous, ça a été dur. Il y a eu des moments très, très difficiles. On les a surmontés. On leur a fait cheval, chameau, moto, voiture, bateau, voilier. Tout bon à tout fait. Pour moi, un moment fort, quand même, ça a été cette course dans le désert. Ça, je trouve que ça a été extraordinaire. On ne savait pas qu'on était capable de le faire, ce qu'on a fait. Dessus, bien sûr, parce que tu sais que moi... Pour être cinosauve, c'est tout. Ce n'est pas catastrophique. On ne meurt pas. On a les nôtres qui nous attendent là-bas. Moi, je suis un peu mort aujourd'hui, tu vois. On ne meurt pas, non, on ne meurt pas. C'est ça, je suis mort dans Pékin Express et ça m'emmerde. Disputer cette finale avec mon père comme partenaire, je ne peux pas rêver mieux. De toute façon, j'aurais fait l'aventure avec personne d'autre. Aucun pote, aucun ami. Personne n'aurait tenu le choc. Je ne me serais entendu avec personne comme je me suis entendu avec lui. J'aurais eu confiance en personne comme j'ai confiance en lui. Et ça va le faire, on va y aller. On a la finale, Fatih. On est au final ! La finale Pipo-Chico, on en a rêvé depuis un moment. On en a rêvé, on va les exposer. Voilà. C'est fini, quoi. C'est fini la fête, c'est fini les rigolades. Là, on ne rigole plus, c'est la finale. Merci, Christophe, d'être venu. Parce que c'est moi qui lui ai demandé de tout laisser tomber. Son travail, sa famille, sa femme, tout. C'est énorme. Maintenant, on souhaite qu'il y ait un beau vainqueur, que la finale se déroule dans de très bonnes conditions, qu'il se batte honnêtement, loyalement, et que Fatih et Didi l'emportent quand même. C'est notre souhait. Moi, je suis absolument certain que nos liens sont les plus forts, puisque ce sont les liens du sang. Quand Pipo-Chico, ils vont voir la tête de mort accrochée à l'arrivée, ils vont avoir les boules. Pour demain, on est déjà bouillant. Je pense que ça va être costaud. On va démarrer à fond. On va leur mettre vraiment une grosse fissée. Ils nous voulaient en finale. Nous, on les voulait aussi. Fatih et Midi, on les a déjà battus sur des épreuves physiques. Donc, aucun espèce de sentiment d'infériorité. On sera les gagnants. J'adore ça. J'adore quand il y a de la pression comme ça. C'est clair. Pékin a intérêt à compter avec nous, parce qu'on va se faire remarquer. C'est ce qu'on a envie. On a envie de les bouffer, de les bouffer. On va les détruire. C'est la vraie finale. C'est la finale des bons et des mauvais. Ah oui, c'est clair. On sait qui sont les bons. Aujourd'hui, ils sont plus riches que les mauvais. Samedi prochain, à 20h50, lors de la grande finale de Pékin Express à Sonnet. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, François. Ça y est, vous y êtes. Vous n'êtes plus que deux équipes. Et cette ultime étape a pour but de vous départager. Si vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3606 ou sur m6.fr. La course contre la montre a déjà commencé. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission sur m6. T'as tout préparé, Fati ? Moi, tout est prêt, là. C'est bon. Bon, c'est journée cruciale. Ce soir, on saura si on participe à la finale de Pékin ou si ce soir, on doit rentrer chez nous. Excellent. Très, très bien. Goodbye, goodbye. On essaye par là, Fati ? Ouais. Allez, on est parti. Aujourd'hui, donc, c'est la demi-finale, on peut dire. On a la forme physique, on a la forme mentale, on a notre bonne étoile qui est avec nous, comme elle l'a été depuis le début. Aujourd'hui, on accède à la finale. C'est parti, Fati. Là, il faut tout donner, il faut tout donner. Ça passe ou ça casse, aujourd'hui, Fati. Ça passe ou ça casse. Fati et Mehdi, Patrick et Christophe, Paul et Louis n'ont qu'un seul moyen de gagner leur place en finale, arriver le plus vite possible à Chengde. Ce soir, pas le droit à l'erreur, car la dernière équipe arrivée au drapeau sera éliminée. Pour être sûr de jouer la finale à Pékin, une seule solution, arriver dans les deux premiers. Fati et Mehdi, Paul et Louis sont toujours à la sortie de Simataï. Il faut avancer coûte que coûte et trouver une voiture. Regarde, Mehdi, ils arrêtent des gosses aussi, Regarde. Ouais, mais vas-y, arrête de l'autre côté, t'as un papier, qu'est-ce que tu me fais ? Viens voir. Demande-lui. Chander, c'est bon ? Pendant que Mehdi négociait le bus, à ce moment-là, j'ai vu les papiers courir comme des sauvages. Et ils sont montés dans le bus sans rien demander, sans nous dire, ouais, c'est bon, c'est pas bon. Ils sont montés, ils se sont installés. Voilà. On se sert, tant pis, hein. Ok, c'est bon, c'est bon, Mehdi l'a dit, ouais. C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Moi, j'aurais pris une voiture. C'est bon, à l'avant. À l'avant, ok, c'est bon, bueno. Mehdi, sans pitié, quand on va tirer, on va tirer. Dès qu'on va rentrer là-bas, on arrive, ils ont pas les jambes pour câbler à fond. On y a à tirer. On sait que dans le parc, c'est au centre du parc, le Pont Blanc. Et c'est là qu'il va nous attendre. Donc, vous trouvez le centre du parc. Au cavale, au cavale, au cavale. Je pense que Pippo Chico, ils doivent être rien. Ils ont pas dû remonter. Ce que je crains, en fait, c'est que Paul et Louis, Fatih et Mehdi soient juste un petit peu devant et que notre chauffeur s'arrête pour les prendre. On a encore un petit atout, c'est la chaîne en ordre de montère. Donc, si jamais c'est le cas, si jamais ils s'arrêtent, je vais essayer de lui proposer le petit bonus et lui dire « Non, non, tu prends personne. » Il faut quand même rester sur le qui-vive, être prêt à toute éventualité tout au long de cette journée car c'est une journée décisive. C'est la journée de la gagne. Il faut qu'on soit optimale. Christophe ne veut rien lâcher et il a raison. Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont pris la tête de la course mais Patrick et Christophe n'ont qu'une dizaine de minutes de retard. Rien n'est joué, d'autant que le bus multiplie les arrêts. Chemin pesant, Fatih et Mehdi mettent en place leur stratégie. Mehdi et moi, on a bien négocié dans le bus avec le chinois qui était avec nous qui parlait très bien anglais. J'ai dit au chinois « Quand on arrive, combien de temps il y a pour arriver au parc ? » Il m'a dit à peu près 10 minutes à pied. Je lui ai dit « Est-ce qu'il y a des taxis ? » Il me dit oui. J'ai dit « Dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous offrir le taxi ? Il faut qu'on finalise la course et qu'on arrive premier absolument heureux. Il a fait « Ok, pas de problème. » Ils disent « On va avec toi, le taxi. » « Non, non, deux places. » « Et on va direct. » « Ok ? » « On n'a pas le temps. » « Ok. » Alors que Fatih continue les négociations à l'arrière, Mehdi, à l'avant, fait diversion avec les papys. « C'est joué à trois, c'est pas joué à deux. » « Ça aurait été un tête-à-tête contre eux. » « Je veux bien, j'aurais eu des remords et tout. » « Mais là, on était trois joués. » Je lui ai dit « Si ils te demandent de leur payer un taxi, tu ne leur payes pas. » « Tu dis exprès que tu as un petit peu d'argent pour payer simplement un taxi pour deux personnes et que tu n'as pas d'argent. Donc, tu les laisses en galère. C'est leur problème. » « C'est pas pareil. » « On prend. » « C'est pas un débat. » « On smile a little with us. » « Because we are in the game. » « But the game is the game. » « We want to ride the first. » « It's the game. » « Moi, je suis fait. » « Nous, notre course, c'est notre course. » « On a négocié notre course avec le mec. » « On savait qu'il allait nous payer le taxi. » « Maintenant, les papys, c'est leur problème. Ils n'ont rien négocié avec nous. Ils n'ont pas fait le match pour nous. » « Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, pour la qualification de la finale, mais dis-moi leurs frais de cadeau. » Une fois arrivés en ville, les équipes devront tout faire pour trouver le drapeau le plus vite possible. La ligne d'arrivée de cette demi-finale se trouve au milieu du fameux parc de Bichou Sanzouan. Cette 11e étape s'achève donc ici à Chengde. On est à 250 km au nord de Pékin. Les empereurs de Chine ont fait construire ici des palais extraordinaires. Les concurrents sont en train d'arriver. Ça s'annonce extrêmement serré. Alors exceptionnellement, je ne serai pas là pour les accueillir histoire de jeter une troupe dans l'air esprit. Ils ne sauront pas s'ils sont premiers, deuxième ou troisième. Le grand parc de Chengde est connu mais il possède plusieurs entrées. Les dernières minutes de course vont être très précieuses. Les équipes le savent, tout va jouer en ville. Il n'y a pas un instant à perdre. Le bus, c'est la SPD. Il a mis une heure et demie. Il a roulé le bus. Il a roulé. Mais c'est bien, tant mieux justement. C'est le temps qu'on va perdre en ville qui va y aller. Non, on va demander de me rendre en s'inévitée. Toutes les équipes sont entrées Le bus de Paul, Louis, Fatih et Mehdi arrivent au terminus. C'est l'heure du sprint final. Il faut se séparer. C'est l'heure des bus ici. Ils s'arrêtent là. Ok, les gars, il ne faut pas compter de temps. En descendant du bus à la gare, les papiers corses n'ont même pas dit comment on fait pour faire les, je ne sais pas, les 4, 5 kilomètres. Ils sont montés directement dans un taxi. Non, non, on est. Ok, viens, viens, viens. Viens, viens, on y va, allez. On y va, on y va, on y va, allez. Bon, go, go, termisez en taxi. Ah, son sac, son sac. Oui, oui, mais les autres ils prennent un tacos, ils prennent un tacos, là. Direct, direct, direct. Go, 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 go. Le mec avec qui on a sympathisé dans le bus, on a attendu 2 minutes pour que le coffre s'ouvre. Voilà, parce qu'il avait une valise. Non monnaie, non monnaie. Vas-y, prenne un tacos, les autres, ça y est, regarde, regarde, regarde. Vite, 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 vite. Ok, we go direct. We go, we go, we go. Tacos. Vas-y. Hop, hop, hop. Vi, 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 vi. Oh, oh. Là, là, Mehdi, là-bas, il y en a, viens, là, il y en a, viens. Tiens, viens. Fatih, fatih, là, là, là. Oh. Oh, oh, oh. Allez, y va, y va, y va. Moi, j'ai vu un taxi qui était derrière. Je savais que leur taxi était bloqué par deux voitures. J'ai dit, Mehdi, il y a un taxi qui est juste devant. Allez, on monte. On n'a pas cherché à comprendre. On a ouvert les portes. On est monté dans le taxi. On a braqué le taxi. On a braqué, ouais, voilà. Ok, go. You say speed, you say we go speed, speed, speed. Vite, vite, speed, Oh, putain, c'est pas possible, hein, ça. We go speed. Mehdi, il parlait avec lui en anglais et moi, je regarde derrière, je dis, Mehdi, t'inquiète pas, ils ont pas encore démarré. Il y a deux taxis devant, ils peuvent pas démarrer. Allez, allez, allez. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, putain, bordel. Speed, 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 speed. Quick, quick, quick. Allez, go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Eh, ouais, Maxi, eh, oh. You say speed, the other taxi is here. You say speed, speed, we arrive the first. Please, please, please. Oh, come on, dit, vite. Kola, kola, kola. Ah oui, kola, kola. Speed, speed, speed. Because the other taxi is here. He's here. He's next, he's next, he's next. Allez, dégage, là, putain, merde. Oh, je les ai dit. Oh, roule doucement, celui-là. Ah, dégage, là, putain. David est malin, on y va ensemble et après, direct, ils ont pris le taco s'ils nous ont plus calculé. Heureusement qu'on l'a bien calculé avant, nous. Ils veulent nous mettre la banane. Aujourd'hui, incha'Allah qu'on arrive les premiers. Stop, Fatih, on verra. Voilà, voilà, j'espère qu'on va arriver les premiers, surtout. Le 2 à l'heure, une taxi. Ça, c'est un truc qui... Ça, c'est un truc qui me... Casse les coups. La vache. Il faut mater ce truc, parce que c'est pas du tout. Benjong, Benjong, quick, quick. Thank you. Quick. Le parc, c'est écrit comme ça, c'est assez reconnaissable. Je suis ma heure. Il y a deux entrées, de façon m'a dit, ils ont dit, il y a deux entrées. You say, near the enter. Vas-y, go. Allez, go, go, go. Speed, 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 speed. Speed, 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 speed. Speed, 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 speed. Il s'est pas roulé ou quoi, lui ? J'espère qu'il connaît le chemin, quand même, parce que là... Ouais, ouais. Il sait ce place ? Le taxi ? Non, non, non. Ah, ok. Ils sont loin, mais il y a un forge, mais ils sont loin. This is... Oui. Allez. Allez, c'est bon, vite, vite, vite. Quoi là, quoi là ? Speed, speed. Ah, tiens, on y va doucement, allez, alors. Il voulait nous faire tourner pour regarder. Non, 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 vite. La montre, la montre. Speed, speed. Non, il double pas, il roule doucement. Allez, fais-le voir la montre. La montre, ta montre, il fait vite. Ça, regarde, oh. Oh putain, oh putain, le plus grand, là, le loin, c'est pas possible, là. Stop, 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 stop. Bon, Fatih, vas-y, trace, trace. Le taxi de Fatih et Mehdi se garde devant l'une des entrées principales. Il faut retrouver le drapeau situé au milieu du parc. Fatih et Mehdi foncent. Seules les deux premières équipes peuvent se qualifier pour la finale. De l'entrée, eh bien, j'entendais le drapeau qui m'appelait avec Fatih. Qui nous disait, Mehdi, Fatih, on est là, Mehdi, Fatih, venez me chercher, on est là, on est là, on est là. C'était Indiana Jones, quoi. Quand on courait, on courait dans tous les sens, il y avait des trous partout. Mais on ne voyait qu'une seule chose, c'était le drapeau de Pékin Express. Même nos sacs à dos, moi, personnellement, j'avais oublié que j'avais un sac à dos. Je le vois là-bas, hein ? Je le vois tout droit, tout droit. Eh, il est en face, il est en face, je le vois, je le vois. Je le vois. On a tracé tout droit, on était morts, mais on a couru, on a couru, on a couru, on a couru, on est arrivé au drapeau. On savait que les papilles étaient toujours derrière nous, donc on n'est pas derniers. On est sûrs de faire la finale, Mehdi et moi, c'est certain. Et on y va tous les deux. On est sur le tapis ! On est en finale ! Tu vois ça, là ? Tu vois ça ? On le mérite, c'est notre émission. On le mérite, je l'embrasse, même. C'est chenu. On est à la maison. Je suis un homme heureux aujourd'hui. C'est bon, tu peux dormir tranquille, Fatih. On a mené la course comme des rois aujourd'hui. C'est bien ma poulette. On y est à ma poulette. Le parc, c'est celui-là, à mon avis. Là-dedans. C'est là, le parc, là. C'est là. Ok, là, on va descendre. Allez, tourne, allez, tourne. Allez, rentre là. Allez, go. À gauche, à gauche, il n'y a pas qui a connu, putain. Il va être toujours pas remonté. C'est beau, il faut alors. C'est pas vrai, hein ? Paul et Louis passent devant le parc, mais ils n'arrivent pas à obliger leur chauffeur à s'arrêter. Ici, non, ici, là. Ok, il l'a compris, ça va. Il l'a compris, Louis, arrête. Il l'a compris, toi, l'énergie. On va le faire, ben. De l'autre côté du parc, Patrick et Christophe bataillent pour accélérer l'allure. Ça y est, Paul et Louis font leur entrée dans le parc. pour ne pas aller là-bas. Non, 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 non. Et puis là, quand on a vu l'entrée du parc, on l'a largué et puis on est partis à fond. On dégage, on dégage, prends le sac. À gauche. Christ, Christ. Niveau respiratoire, on ne pouvait pas faire plus fort, quoi. On était là, à l'asphyxie. Tout droit. Ça a été atroce Courir parce que c'est une course Donc il fallait arriver dans les deux premiers Pour moi ça a été crevant Ça a été de l'assassinat Je l'ai fait mais ça m'a vidé, 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 vidé complètement Quoi ? J'ai laissé du mauvais côté Avoir Paul et Louis, Patrick et Christophe sont arrivés Mais ne connaissent pas leur position Ils ne savent pas s'ils iront en finale En tout cas on a fait ce qu'on a pu On a fait une belle course Et si on doit y aller on ira Et en tout cas c'est fait, c'est fait C'est vraiment un défi de fou Mais on est un peu fous aussi Ouais mais il faut être fou pour faire ce truc de toute façon Sinon franchement on reste à la maison Ouais Je vais faire le repas Je vais faire le tour de la journée Tout le monde de vous J'ai été à Lyon là Je ne sais pas si on est deuxième ou troisième On se bat Allez là où ? Allez Si on meurt on meura la tête haute C'est la fin de la onzième étape de Pékin Express Fatih et Mehdi, Paul et Louis, Patrick et Christophe vont maintenant découvrir leur classement Trois équipes et seulement deux places en finale Ce soir la dernière équipe arrivée au drapeau devra partir Bonsoir Bonsoir Stéphane Je vais maintenant vous donner le classement de cette onzième Et avant dernière étape de Pékin Express Ça a été une étape extrêmement disputée Mais il faut un gagnant Il faut un perdant Je vais donc vous donner le classement de l'étape L'équipe qui a remporté cette onzième étape à Chengde C'est Fatih et Mehdi Messieurs bravo Venez me rejoindre Nouvelle victoire Ça vous fait quoi ? Trois amulettes ? Mettez-vous juste là Voilà Bien joué Bien joué Fatih et Mehdi remportent la onzième étape de l'aventure C'est la première des deux équipes à se qualifier pour la grande finale Qui aura lieu à Pékin Ben voilà bien joué Bien joué Vous avez démarré un tout petit peu doucement cette étape Et puis ensuite C'est depuis Kazan la réflexion qu'on a prise Est-ce qu'on drague ou alors est-ce qu'on fait la course ? On fonce On fonce On vous gênez vos places Nouvelle victoire pour vous Fatih et Mehdi Vous êtes donc qualifiés pour cette douzième et dernière étape La dernière place qualificative va donc se jouer entre Paul et Louis et Patrick et Christophe Paul et Louis, vous avez été remarquable depuis Paris, très sincèrement Mais vous n'irez pas En finale, vous ne participera pas à cette douzième étape Patrick et Christophe, c'est vous qui avez fini en deuxième position Vous affronterez donc Fatih et Mehdi en finale Paul et Louis, je vais vous demander de venir me rejoindre Parce que je voudrais qu'on parle ensemble quand même de ce parcours extraordinaire que vous avez fait messieurs Et je pèse mes mots Je sais que vous êtes fair play Racontez-moi un petit peu cette étape Bien, cette étape, moi personnellement je suis déçu évidemment Parce que si on avait été éliminé La troisième, quatrième étape C'était presque normal Mais à partir du moment où on avance On va aller plus loin, on va aller plus loin Donc aujourd'hui notre déception Pour moi elle est immense Je ne sais pas pour vous aussi Mais finir derrière Fatih Mehdi Et Christophe et Patrick C'est quand même un honneur Parce que ce sont deux équipes extraordinaires Toutes les deux Et nous derrière eux deux Je suis fier d'être là quand même ce soir Vous êtes triste ? Non, pas triste Non, c'est un jeu, c'est une bourse Oui Je regrette, je suis déçu J'aurais voulu être là demain Bon, je suis plat Mais je n'ai aucune amertume envers eux C'est évident Et encore deux, trois petites choses Avant que vous vous en alliez Je sais que vous vouliez porter le drapeau jusqu'à Pékin On n'est pas loin Ça nous tenait à cœur On aurait bien aimé que ce soit nous qui le fassions flotter sur la place Théanien-Maine Si c'est le but, sur Pékin On va le confier à Fatih Mehdi Le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés souvent On a dormi dans les mêmes maisons On s'est battus ensemble On a fait des courses ensemble Aujourd'hui encore, par exemple Ça crée des liens Et donc, on va vous confier le drapeau Et quand vous arriverez à Pékin vainqueur, j'espère Je suis désolé Mais le drapeau, c'est eux qui le rend Et puis le drapeau à la tête de mort Vous êtes un peu mort Ça ira très bien Mais il y a aussi des amulettes Vous en avez cinq ? Oui Une vraie petite fortune Oui Alors, vous partagez le drapeau à l'un et les amulettes à l'autre ? Alors, les amulettes, ça a été un gros dilemme C'est vrai ? Parce que, oui Vous voyez, parce que si on avait pu les partager C'était facile Oui Pas de problème On partageait Et là, il y a Patrick et Christophe Qui sont des gens du Sud Nous, nous sommes des gens du Sud Alors, évidemment, le soleil brille Chez eux comme chez nous Mais on va rester fidèles quand même A notre amitié Ça fait mal Je suis désolé pour Patrick et Christophe Vraiment Mais Ça sera pour vous Alors, allez-y Faites-le Solennellement D'abord, le drapeau Moi, je prendrai le drapeau Et fatissez le banquier Alors, le drapeau Quand vous gagnerez, j'espère Voilà Vous le déploirez On va le hisser On va le hisser avec beaucoup de respect Il vous ressemble un peu Voilà Avec la chanson Les blagues C'est bien On est fiers On est fiers T'as tout fait Alors, les amulettes On enchaîne Alors, ça donne deux mois Là, ça commence à faire C'est la main trois Voilà Je te décore de l'ordre de corté Là où on vient Vous serez toujours les bienvenus chez nous On est censé venir Ok, j'espère qu'il n'y a pas de soucis Et bonne route On sera là-bas avec vous aussi Venez près de moi, Paul et Louis Bon, ben voilà Paul et Louis Je vais vous demander solennellement Si vous voulez bien De me remettre votre balise C'est le symbole pour vous De l'arrêt de votre course Vous avez été presque jusqu'au bout Merci, Paul Merci, Louis Parcours extraordinaire, messieurs Vous avez été des concurrents fabuleux De ce Pékin Express Il fallait bien que ça s'arrête un jour Il fallait bien que ça s'arrête Vraiment, félicitations Merci, Stéphane Fatih, Mehdi, Patrick, Christophe Les choses très, très sérieuses vont commencer Maintenant Bon courage Ça va être la grande finale La douzième étape Paul et Louis Bravo encore, messieurs Merci On se retrouve Patrick, Christophe, Fatih, Mehdi Pour la douzième et dernière étape De Pékin Express Je peux parler le premier ? Oui, parle, parle Oui, vas-y Bon appris sur toi Moi je veux dire que je suis content de mon frère Vu son âge C'est formidable ce qu'il a réalisé Mais si on devait le faire Parce qu'il est beaucoup plus jeune Si on devait le refaire Je crois qu'on ne le referait plus Non Mais si on ne le ferait plus On va nous demander de faire Pékin Paris Non, non, non Moi je ne le ferait plus Physiquement pour nous ça a été dur Il y a eu des moments très, très difficiles On les a surmontés Je leur a fait cheval, chameau, moto, voiture, bateau, voilier Tout le monde a tout fait Pour moi un moment fort quand même Ça a été cette course dans le désert Ça c'est extraordinaire On ne savait pas qu'on était capable de le faire Ce qu'on a fait Désus bien sûr Parce que tu sais que moi Tu es un philosophe C'est pas catastrophique On ne meurt pas On a les nôtres qui nous attendent là-bas Moi je suis un peu mort aujourd'hui Tu vois On ne meurt pas Non, on ne meurt pas Mais aujourd'hui je me sens un peu mort Je suis mort dans Pékin Express Et ça m'emmerde Disputer cette finale avec mon père comme partenaire Je ne peux pas rêver mieux De toute façon j'aurais fait l'aventure avec personne d'autre Aucun pote, aucun ami Personne n'aurait tenu le choc Je me serais entendu avec personne Comme je me suis entendu avec lui J'aurais eu confiance en personne Comme j'ai confiance en lui Et ça va le faire On va y aller On a la finale On est au final La finale Pipo Chico On en a rêvé depuis un moment On en a rêvé On va les exploser Voilà C'est fini quoi C'est fini la fête C'est fini les rigolades Là on rigole plus C'est la finale Merci Christophe Que nos liens sont les plus forts Puisque ce sont les liens du sang Quand Pipo Chico Ils vont voir la tête de mort accrochée à l'arrivée Ils vont avoir les boules Pour demain On est déjà bouillant Et je pense que ça va être costaud On va démarrer à fond On va leur mettre vraiment une grosse fessée Ils nous voulaient en finale Et bien nous on les voulait aussi Fatih et Mehdi On les a déjà battus Sur des épreuves physiques Donc aucun espèce de sentiment d'infériorité On sera les gagnants J'adore ça J'adore quand il y a de la pression Comme ça je kiffe C'est clair Pékin a intérêt à compter avec nous Parce qu'on va se faire remarquer C'est ce qu'on a envie On a envie de les bouffer De les bouffer On voit les petites rures C'est la vraie finale C'est la finale des bons et des mauvais Ah ouais c'est clair On sait qui sont les bons Aujourd'hui ils sont plus riches que les mauvais Samedi prochain à 20h50 Lors de la grande finale de Pékin Express à Sonnet Bonjour à tous les quatre Bonjour Ça y est Vous y êtes Vous n'êtes plus que deux équipes Et cette ultime étape a pour but de vous départager Si vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express Avec l'un de vos proches Inscrivez-vous dès maintenant En appelant le 3606 ou sur m6.fr La course contre la montre a déjà commencé Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission sur m6.fr